Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog, aujourd'hui je vous présente le matin de nappe. Alors on va tout de suite commencer par une chose très importante. Si jamais vous voulez un chien qui va être ce qu'on appelle robotisé, en gros qui va obéir à tous les ordres, à l'affilée, assis, couché, pas bougé, aux pieds. Et si en plus vous voulez lui apprendre des tricks, fais le mort, tourne, roule et ainsi de suite, et bien je vous le dis tout de suite, vous êtes trompé d'adresse. Parce que si vous prenez un matin de nappe, ce n'est pas ce que vous allez avoir, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas parce que je dis ça que ça veut forcément dire que le chien est bête. Attention, il a sa propre intelligence, son mode de fonctionnement, mais simplement il n'est pas réactif à ce type d'ordre comme pourrait l'être un malinois par exemple. Et il faut vraiment quand on fait l'acquisition d'un chien comme celui-ci, le comprendre et le savoir avant son acquisition. Sinon vous allez simplement être déçu. Et si vous êtes déçu, vous ne vous en sortirez pas avec ce chien-là. On est aussi sur un chien de très grand gabarit qui, on ne va pas se mentir, bave le salopard. Toutes ces petites choses, si vous le savez à l'avance et que vous l'acceptez, alors vous allez réussir à voir le merveilleux compagnon qu'il peut être. Le matin de nappe est un chien extrêmement proche de sa famille. Encore faut-il qu'il connaisse sa famille et qu'il sache parfaitement où est sa place au sein de cette famille. C'est un chien qui peut parfaitement vivre avec des enfants, qui peut vivre sans aucun souci avec des humains autour de lui. Il prendra beaucoup de plaisir et il aura beaucoup d'amour à offrir si tant est que vous le méritez. Le matin de nappe est un chien qui n'est pas un marathonien. Donc c'est pareil, si vous envisagez de faire du vélo avec, si vous envisagez d'aller courir avec, eh bien vous vous trompez là encore. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne doit jamais bouger. Parce que s'il ne bouge pas, de toute façon à l'arrivée, il va mourir s'il ne bouge pas. Vous devez partir en balade avec. Faites des balades de 20-30 minutes. Si vous pouvez les faire deux fois par jour, c'est le top niveau. Mais on est sur un chien qui a besoin de marcher à une allure qui est son allure. Ça veut dire que le top, quand vous promenez votre matin de nappe, c'est, et c'est bien rare que je raconte ça, de vous adapter aussi un tout petit peu à son allure. Il en a besoin pour sa croissance, pour sa croissance musculaire. Il en a besoin pour son ossature. Il doit marcher, mais pas plus que de raison. Si vous partez faire 15 km avec lui quand il a 6 mois, tout ce que vous allez gagner, c'est la rupture des ligaments. Donc là, encore une fois, on fait attention et on est à chaque fois intelligent dans son mode de fonctionnement. Si vous prenez un matin de nappe et que votre objectif est d'avoir le plus gros, je vous le dis à 100%. Ce que vous allez réussir à avoir, c'est le plus mort. Il va mourir plus vite que les autres. Vous devez avoir un chien harmonieux. Vous devez avoir un chien qui a des lignes harmonieuses. Si vous avez un chien dont vous ne voyez même plus les pattes, il y a un problème. Et ce problème, après, c'est des frais vétérinaires. C'est tout ce que vous allez avoir. Un standard a été mis en place. Mais ce standard inclut aussi des variations de taille. Si votre matin de nappe est sur une taille plus haute que celle du standard, alors il aura le droit d'être un tout petit peu plus lourd que le standard en termes de poids. Mais s'il est en dessous, il faudra simplement être logique et intelligent et donc ne pas se fier au poids du standard, mais il faudra être légèrement en dessous. Tout ça, ça s'appelle le bon sens, mais c'est vraiment important. On fait très attention aux dysplasies en chou-coude si vous voulez la minimiser, l'éviter. Vous avez le choix de l'éleveur qui est indispensable et le poids du chien, ainsi que le respect de sa croissance. C'est du bon sens. Entre 0 et 15, 18 mois à peu près, vous devez minimiser. Je dis bien minimiser parce que vous ne pourrez jamais les enlever complètement. Tout ce qui va être course explosive. Si vous voulez avoir une chance de minimiser ça, ce n'est pas compliqué. Vous allez devoir le sortir. Pourquoi ? Parce qu'un chien qui sort, un chiot qui sort, s'il se promène 20 minutes autour de chez vous, quand il rentre, il dort pendant les 5 prochaines heures. Et pendant les 5 heures où il dort, ça veut dire ces 5 heures où il ne détruit pas, il ne fait pas pipi, il ne fait pas caca, et surtout, il ne court pas comme un fou dans la maison ou sur le carrelage. Parce que c'est ça, en fait, le vrai problème. Ensuite, ce n'est pas parce que ce chien-là est un peu moins performant dans tous les ordres de base qu'il ne faut pas envisager de l'éduquer. Simplement, l'éduquer avec ce chien-là, c'est surtout lui dire « Voilà ce que tu as le droit de faire, et voilà ce que tu n'as pas le droit. » Et ça, c'est très important. S'il ne connaît pas ses limites, si vous ne lui fixez aucun cadre de vie, alors il peut se montrer dangereux. Après, on lui dit quelque chose, on s'y tient. Il faut des maîtres clairs, il faut des maîtres qui soient vraiment des leaders pour lui. On est sur un chien qui peut tout à fait s'entendre. Avec les humains, au contraire, sa famille. Mais par contre, n'envisagez pas ce chien comme un chien qui va sauter sur tout le monde pour faire la fête. Il est indépendant. Certains vont l'appeler un chouille méfiant. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il est un petit peu sur la réserve, tout simplement. Ce n'est pas plus mal, parce que tout ce qu'on demande à un chien, c'est de se comporter normalement. Quand vous avez des amis, des invités qui vont venir à la maison, vous verrez qu'il ne fera pas forcément la fête s'il ne les connaît pas. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il va mal se comporter. Simplement, vous devez accepter le fait qu'il n'apprécie pas forcément être touché, par exemple, de la part de gens qu'il ne connaît pas. Et donc, il va faire sa petite vie normalement. Acceptez-le et comprenez-le. Je vois encore trop de gens qui veulent forcer ou contraindre leur chien à aller dire bonjour. Ce n'est pas la bonne méthode et ce n'est pas, à mon avis, comme ça qu'on doit s'y prendre. Laissez-le vivre normalement. Et ce qu'on va lui demander surtout, c'est de se comporter comme un chien, bien dans sa tête et bien dans ses pattes, avec ses congénères. Alors, on ne va pas se raconter n'importe quoi. Il est un chouïa concombre de temps en temps. Et là, on ne va pas se mentir. Maintenant, s'il a été parfaitement socialisé, on arrive à avoir des matins de naples qui arrivent à vivre normalement. C'est-à-dire que quand vous passez dans la rue, il ne vous fait pas des bons jusqu'à la tête quand il croise un chien. Maintenant, d'où l'importance d'un tout petit peu d'éducation et surtout de lui faire comprendre les limites à ne pas dépasser. Ça vous permettra comme ça de vous en sortir un peu plus facilement. Mais on ne va pas se mentir, il est quand même un chouï compliqué avec les autres chiens. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Marion. Première question, pourquoi ce chien ? Alors, on voulait un gros chien de garde et à la fois, on avait bien craqué sur cette race déjà par une éleveuse qu'on suivait, qui élève là où on a pris Nixon d'ailleurs. On s'est renseigné aussi sur tout ce qu'il fallait, si la race était adaptée à notre mode de vie et on a craqué sur Nixon. Super ! Si tu devais lui trouver trois qualités, ce serait quoi ? Alors déjà, c'est très fidèle, ça aime sa famille. Ensuite, c'est des chiens, comme nous, on est assez pépères. On aime les petites balades, on aime la campagne et c'est vrai qu'ils s'adaptent facilement à ce mode de vie-là. Et ensuite, c'est quand même bien dressé, c'est des bons chiens. Est-ce que tu as eu des soucis d'éducation, toi, avec lui ? Dès qu'on l'a pris, on l'a mis en cours d'éducation. On a fait quelques cours en chiot pour déjà le sociabiliser avec d'autres chiens et qu'il ait quelques acquis. Et vu qu'il a fait quelques expos, en fait, ça a continué un petit peu ce qu'on avait mis en place. On l'a aussi bien sorti sur des marchés, chez le vétérinaire aussi, pour plusieurs choses, pour le mettre en place, le fait d'être manipulé. Il y a des problèmes de santé qui sont récurrents sur ces traces-là où il faut vraiment faire attention pour les gens ? La dysplasie des hanches. Il peut y avoir aussi celle des coudes. Après, surtout les yeux. Oui, les yeux, beaucoup. En termes d'entretien, ça demande beaucoup de travail, un chien comme ça ? Alors, les oreilles. Après, les yeux. Souvent, on frotte avec un gant ou une serviette au niveau des yeux. Pour lui enlever un petit peu les saletés. Voilà, les yeux qui coulent, ça fait vite des crottes d'œil. Et donc, du coup, plus qu'il y a les paupières qui sont tirées, de mettre un autre rigel. D'accord, du sérum phi ou des choses comme ça ? Voilà, tout à fait. D'accord. En termes d'alimentation, ça mange beaucoup ces grosses bêtes ? Alors, pas tant que ça, en fait. D'accord. Nous, on a été énormément surpris. Honnêtement, il doit manger entre à peu près 800 grammes par jour. D'accord. Alors, après, nous, on a la chance d'avoir un chien qui mange calmement. Oui, tranquillement. Et qui, du coup, ne mange qu'une seule fois par jour, alors que normalement, on doit lui donner en deux fois. Ok. Mais en fait, vu qu'après, il a une digestion assez sensible quand même, donc on ne lui donne que ses croquettes. Ok. Et du coup, on lui donne en une fois, il mange tranquillement. Super. On s'est adapté à lui, en fait. Quand tu sors dans la rue avec lui, qu'est-ce qu'ils disent les gens ? Alors, soit, ça change de trottoir, soit au contraire, ils sont très curieux. On a déjà fait un marché où je pense qu'on était arrêté toutes les cinq minutes pour des photos. Les gens étaient, c'était un peu l'attraction du marché. Mais oui, c'est vraiment tout ou rien, en fait. Jamais personne ne t'a fait l'allusion à Harry Potter ? Oui, Proc Dur. Ah ouais ? C'est une des seules vidéos, quoi, films où on voit un matin lab, même s'il y en a qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Mais du coup, c'est souvent des gens qui aiment cette race. C'est rarement… Ah oui, c'est rarement le grand public ? Oui, c'est rarement le grand public. Ok, moi, j'étais persuadé que… C'est souvent des gens qui me disent « Ah ben, comme dans Harry Potter… » Et du coup, c'est vrai que c'est la seule référence un peu… En famille, comment ça se passe avec lui ? Alors après, nous, en famille, on a habitué nos proches à être en contact des petits avec lui pour que si nous, on s'absentait, qu'il n'y ait pas de souci. C'est très fidèle avec sa famille. Donc, du moment où c'est bien instauré, il n'y a aucun souci. C'est vraiment avec les invités où il va falloir un temps d'adaptation. Et après, on fait quand même toujours attention, mais il n'y a jamais eu de souci. À qui tu conseillerais ce type de chien ? Je dirais que c'est un chien, déjà, pour des gens qui ont de l'espace. Nous, c'est vrai qu'on a une petite maison et c'est vrai qu'après, c'est vite compliqué. Ben, ça bave, donc quand ça se secoue la tête, ça monte au plafond. Des gens qui sauraient adapter ce côté-là au niveau de la race. Après, des familles avec des enfants, du moment où ils sont habitués avec les enfants en bas âge de la famille, il n'y a aucun problème pour le côté famille, donc pas de sportif, donc plutôt une famille assez… D'accord. Est-ce que tu conseillerais ce chien-là, toi, par exemple, à des personnes âgées ? Pas du tout. Pas du tout parce qu'il faut de la force rien que pour le tenir. Après, quand ça joue, ça a tendance à prendre un coup de… ça court. Si vous êtes au milieu, c'est bon pour voler, quoi. Donc, il faut quand même être, je pense, en bonnes conditions physiques. À tenir en laisse, c'est quand même une sacrée bête, quoi. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un vrai plaisir de nous avoir reçu avec Nixon. Eh ben, avec plaisir et puis je te dis à la prochaine. Merci, à bientôt.